Quelle est la plus grande peur du pervers narcissique ? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous aider à vous extraire d'une relation toxique avec un pervers narcissique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin et de vous expliquer quelle est la plus grande peur du pervers narcissique, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider au quotidien chaque semaine à vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Et sachez également que si aujourd'hui vous faites des recherches sur les pervers narcissiques, que vous avez des doutes sur la nature de votre relation, si votre conjoint ou votre conjoint est bel et bien pervers narcissique ou perverse narcissique, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin de lever tous vos doutes et d'être sûr à 100% que vous êtes bel et bien face à ce type d'individu. Alors, quelle est la plus grande peur du pervers narcissique ou de la perverse narcissique ? C'est extrêmement simple, c'est de perdre le contrôle sur vous. Il faut comprendre vraiment que ces personnalités-là sont basées dans leur psychologie sur le contrôle. Ils ont un besoin viscéral de contrôler leur environnement. Pourquoi ? Parce que tôt dans leur enfance, leur environnement a été source d'une grande souffrance en eux. Mais attention, pas de compassion et d'empathie mal placées. Ils ont développé à travers finalement leur propre souffrance, leur expérience, des mécanismes de défense qui vont vous amener à vous faire souffrir. C'est comme s'ils rejetaient cette souffrance sur vous. Et pour éviter de souffrir de l'extérieur, ils vont chercher à avoir un contrôle, une emprise sur leur environnement. Et l'une des plus grandes peurs, voire certainement la plus grande peur du pervers narcissique et de la perverse narcissique, c'est finalement de perdre ce contrôle. Ce besoin est viscéral. Pourquoi ? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, prendre le contrôle, c'est s'assurer le fait de ne pas souffrir de l'autre. Ce qui va donc à un moment donné se passer, c'est que lorsque vous commencez à reprendre votre vie en main, que vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie, ça va mettre un stress important au pervers narcissique qui va modifier sa réaction. Et vous l'avez peut-être déjà observé. Peut-être qu'aujourd'hui, ou à un moment donné, vous avez repris le contrôle de votre vie, vous avez constaté une réaction complètement différente chez le pervers narcissique. Il a pu y avoir deux types de réactions. Ça va être une réaction par exemple de « il redevient gentil et sympa » et d'un coup il se réintéresse à vous si vous étiez dans une phase peut-être où il était en train de vous dénigrer ou une phase de silence radio où il ne s'occupait pas vraiment de vous. Et que d'un coup, il redevient l'homme intéressé, l'homme sympa, l'homme qui fait des cadeaux. Bref, parce qu'il sent que vous êtes en train de lui échapper. Donc, il peut déployer une stratégie mielleuse où il retombe un petit peu dans cette phase de lune de miel et vous refait miroiter qu'il peut être cet homme que vous attendez tant parce que vous avez ce souvenir que cet homme au départ de la relation était un homme extraordinaire et il redevient momentanément cet homme-là plutôt gentil. Et ça va créer du doute d'ailleurs chez vous. Ça va momentanément vous dire « si finalement il redevient gentil, il redevient sympa, c'est que peut-être il peut rester comme ça. » Et souvent ça, ça va vous engluer, ça va vous coller à cette relation et malgré vos tentatives de reprise, de contrôle de votre vie, à chaque fois que vous allez le faire, lui va réadapter son attitude, va redevenir sympa et va vous faire finalement redescendre et va remettre le grappin sur vous. Et c'est une sorte de cycle comme ça qui va se répéter. Il y a une autre réaction aussi qui peut arriver, c'est qu'il augmente son niveau de colère parce que le fait de voir qu'il perd le contrôle sur vous, va le mettre dans un stress important et sous stress. Il peut aussi monter en pression et vous mettre beaucoup plus de pression pour vous empêcher de reprendre le contrôle de votre vie. Donc voici souvent les deux alternatives et les deux stratégies qu'il va mettre en place et que vous allez pouvoir constater lorsque vous reprenez le contrôle de votre vie. Mais ce qui est important à comprendre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que le pervers narcissique a une peur viscérale de perdre le contrôle sur vous et que ça c'est une carte à jouer et que bien évidemment, vous devez et je vous invite clairement à reprendre le contrôle de votre vie le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre ce mécanisme-là et fait partie des mécanismes d'emprise et surtout des mécanismes de compréhension du pervers narcissique ce qui va vous permettre de mieux anticiper lorsque vous reprenez le contrôle de votre vie, lorsque vous allez mieux anticiper ces réactions et en tout cas de mieux les comprendre pour tout simplement vous rappeler que lorsque vous voyez un changement dans l'attitude du pervers narcissique, ce n'est pas un changement qui est un changement qui va devoir vous permettre, enfin qui va créer de l'espoir chez vous. Vous devez comprendre que ça va certainement se passer comme ça mais pour surtout vous maintenir dans votre cap, de vouloir vous libérer de ce type de relation et ne retomber pas dans le piège parce que d'un coup l'autre devient plus gentil, devient plus agréable. C'est juste momentané, c'est juste une stratégie que le pervers narcissique ou la perverse narcissique met en place pour continuer à garder l'emprise et surtout garder le contrôle sur vous. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo si elle vous aide, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et rappelez-vous que si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin et que vous avez besoin de vous extraire de ce type de relation et de vivre une véritable renaissance, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et nous parlerons du moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous extraire de ce type de relation le plus rapidement possible. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo, il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. A très bientôt.